Ma question s'adresse au premier, surtout, concernant cette compétition que vous avez racontée dans les révolutions dans les pays de l'Est et celles qui se démontrent en Tunisie. Il me semble qu'il y a un facteur discriminant qui va me différencier les deux types de révolutions, c'est que, dans les premières, le facteur religion n'était pas si besoin. Alors, comme Tunisie, ce facteur sociologique me semblait hyper important. Qu'en pensez-vous ? Donc, vous avez parlé de l'historique de Tunisie, Ténazar, et vous avez, monsieur, parlé de l'humanisme, et dont on ne pensait pas, justement, qu'on ne peut parler de doctrine de la vérité, que ce soit une doctrine communiste ou de l'islam, et qu'il y aurait, c'est une analyse qui a déjà été faite. D'un côté, la doctrine communiste et gauchisante, chez les Russes, et de l'autre côté, la doctrine d'Enada et salafiste. Et donc, les salafistes seraient le pendant des communistes, et l'État seraient le pendant des gauchisants, qui étaient maîtrisés par les communistes, comme vous le savez, en Russie, et donc, est-ce qu'il y aurait un parallèle ? Est-ce qu'on peut penser que tous les problèmes de Tunisie viennent tout simplement du cadavre, qui venait de devenir financier pour nos emmerdes ? Et après, il y a le fait que l'Assemblée et les constituantes, actuellement, ils sont dans une... ils ont une situation très confortable, qui arrange aussi bien à ces gens-là que l'un que l'un d'un d'un. Tant qu'ils font la Constitution, qu'ils sont en train de percevoir des salaires qu'ils ont vachement augmentés, qu'ils réclament même une retraite, au lieu de donner un service à l'ancien, mais ils sont en train de profiter entièrement d'une situation qui est catastrophique, déjà, nécessairement. Et plus ça dure, plus ça les intéresse. Il n'y a aucune raison pour qu'ils se dépêchent. Et ça arrache le moteur natal. Et c'est triste. Donc, on ne peut même pas, malheureusement, faire confiance à ces gens-là. Est-ce que M. Delachour pourra raconter comment s'est prise la décision de refaire une Constitution ? De refaire une nouvelle Constitution ? Oui. Non, mais de prendre la solution la plus difficile, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire de rédiger une nouvelle Constitution. Alors, la question sur les comparaisons Pologne-Tunisie, inter-bandifieux, on a déjà, finalement, plusieurs fois posé. Oui, sans doute. Sauf qu'il faudrait rappeler quand même qu'en Pologne, à l'église catholique, polonaise, s'était beaucoup investie auprès de l'opposition, je ne sais pas, de solidarité dans les années 80. Mais que lors de la table ronde, elle avait décidé d'occuper une position intermédiaire d'arbitre, en quelque sorte. Donc, il est arrêté sous son patronage, mais elle ne prenait plus position. Donc, ça permet de rappeler certains éléments du contexte. Ce qui s'est passé après 89, c'est que l'église a décidé de ne pas créer de parti politique, alors qu'elle n'a pas le moyen. Elle a décidé de se retirer officiellement de la vie politique. Ce qui n'empêchait pas du tout que les évêques, les prêtres dans les églises, dans les campagnes, disent pour qu'il fallait voter aux élections. Et puis progressivement, ils sont allés encore un peu plus loin, ou se sont retirés un peu davantage encore, en disant, on ne dit plus du tout, et on dit à nos prêtres de ne plus donner de consigne de vote. En revanche, les prêtres avaient le droit de dire qu'il fallait voter pour des gens qui protégeaient la vie. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient favorables à l'avortement au polonais n'étaient pas de bons cathodis. Donc, c'était une façon d'inciter à ne pas coûter pour eux. Mais je rappelle quand même que l'un des gros enjeux politiques et gouvernementaux de l'après-1989, l'une des premières décisions de la majorité d'époque, a été de rétablir l'intervention de l'avortement. Et ça a suscité, à ce moment-là, des débats importants. Deuxième façon pour répondre, il y a deux ans, vous savez, le président polonais, Merkel Chomsky, est mort dans un crash d'avion. Je ne parle pas du tout sur le débat de cet événement, mais la droite radicale polonaise, très nationaliste, qui portait un discours pas politico-religieux, mais qui néanmoins, mais qui néanmoins se référent permanent à sa doctrine de l'Église, a souhaité enterrer la Krasinski dans un caveau auprès des rois polonais, tous catholiques, dans la crypte la plus célèbre de Krakopi et de la Colôme. Et là, ça a réveillé des tensions qui étaient un petit peu, disons, sous cloche en Pologne, des tensions religieuses entre une partie des polonais qui souhaitait vraiment que la religion est plus importante dans la politique et une autre partie, plus laïque, qui demandait de la laïcité. Et au fond, ça a réveillé les laïcs polonais. Et ce conflit est très très présent, confondi encore en Pologne. Donc c'est aussi un pays qui doit gérer la question religieuse et du rapport entre religion et politique. Juste un élément sur le communisme et le communisme, on a fait de multiples comparaisons entre ce qu'était l'adhésion à un mouvement religieux et l'adhésion au communisme. sur le rôle du prophète dans la société communiste, le rôle du prophète dans les sectes, par exemple, et le rôle du parti dans l'univers communiste. Cette comparaison a été maintes fois faite, notamment parce qu'on a toujours considéré que la religion comme le communisme était des institutions totales, voire totalitaires dans la mesure où elle prétendait régir l'ensemble des actes de l'année quotidienne des individus qui y adhéraient. Donc cette comparaison est tout à fait éclairante. sur la question des gauchisants et de la comparaison avec l'Inda, je n'ai pas complètement saisi votre question. Mais oui, en tout cas, le communisme international, le personnement polonais, avait ses ennemis en son propre sein et ça a été essentiellement ce qui se réclabait de l'extrême gauche. Je ne suis pas assis tout à l'heure au mouvement trotskiste, mais je ne sais pas du tout dans quelle mesure on peut comparer ça avec Nada aujourd'hui. Sur le cadavre, je vais laisser les questions les plus difficiles. Alors, d'abord, si vous permettez, je voudrais revenir à un problème très important qui a été évoqué dans cette salle et dans les deux conférences que nous avons menées et qui concerne la définition de la révolution. Comment sait-on qu'il s'agit d'une révolution ou pas ? Je repense ce que je vous disais tout à l'heure. Au moment où les gens s'agitent, organisent des grèves, organisent des protestations, etc., on ne sait pas par quoi on va aller. Donc, personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne descend pour faire une révolution. C'est après qu'on s'en aperçoit. C'est au moment où le temps produit ses effets, qu'on est en bout de course, qu'on peut, à ce moment-là, mieux juger. Mais combien de temps faut-il pour juger sans personne ne peut plus ? La chose sur laquelle je veux insister, et qui va dans le même sens, c'est que les réussites des révolutions dépendent très souvent de faits totalement aléatoires, de contingences. Par exemple, que ce serait devenu la France si le roi 8-16 n'avait pas été reconnu à Babel ? Ça aurait pu l'être. S'il a été reconnu, ce n'était pas une loi de nécessité. Il a été reconnu parce qu'un valet était là, parmi les barriens de l'auberge, qui l'ont arrêté. Il l'a reconnu parce qu'il était à Versailles, tout simplement. Il a traversé à Versailles et qu'il a reconnu le roi. Et ça, c'est un fait contingent. Ça aurait pu être autrement. Or, cette autrement, ceci, est très très important parce que la France aurait peut-être pu être encore aujourd'hui une monarchie si on n'avait pas coupé la tête du roi 8-16. Et donc, ce n'est pas autre chose, autre question que je pose. Ben Ali, lorsqu'il a quitté la Tunisie, il n'a pas quitté la Tunisie pour fuir et ne pas revenir. Ça, c'est un fait de certitude. Il a quitté le pays pour 24 heures. Il n'avait même pas une malette avec lui pour revenir dans les 24. Et c'est une série d'événements totalement contingents, de hasards, de choses qui ont dû naître et ne pas être, qui ont fait qu'il n'a pas pu revenir. Quel aurait été le déroulement des événements s'il était revenu ? Mais tant d'ici, eh ben, il serait peut-être toujours à le conseil, il aurait peut-être exclu d'une manière ou d'une autre. C'est possible. Mais il aurait pu faire comme Bachar el-Assad en Syrie. Il aurait pu rétablir l'ordre. Il aurait pu faire beaucoup de choses. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il est très, très important de souligner une idée sur laquelle je pense que nous sommes tous les deux d'accord, c'est qu'une révolution ne se définit pas à l'avance. Elle ne se définit pas en avance, avant qu'elle produise l'ensemble de ses effets. Alors, je reviens maintenant à la question des salafistes et des nargaouis. Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment une différence ? Peut-être qu'au niveau de l'action, il y a une différence, et surtout entre les jihadistes et les nargaouis. Mais, si vous prenez le président du parti, est-il un salafiste ou appartient-il à la branche dite moderniste des nargaouis ? Il est les deux. On a entendu tenir les deux discours. Moi, personnellement, je l'ai entendu parler de la démocratie, de la non-application de la charia, de la défense des droits de l'homme, de l'universalité, de la déclaration universelle des droits de l'homme. Et pourtant, on l'entend, dans d'autres cercles, dans d'autres lieux, parler un langage tout à fait différent, revendiquer l'application de la charia comme source du droit, dire, par exemple, que l'atteinte au sacré doit être considérée comme un crime, etc. Donc, moi, je crois qu'il faut se méfier des distinctions. Elles existent, mais il ne faut pas trop les accentuer, parce qu'elles sont tout à fait relatives. N'oubliez pas les vidéos qui ont circulé il n'y a pas longtemps, qui ont filmé le chef du parti, le président du parti avec les salafistes. Rappelez-vous ce qu'il leur disait. Il faut avoir de la patience, nous n'avons pas encore entre les mains l'armée, la presse, l'économie, etc. Il faut savoir. Donc, c'est que dans son esprit, il avait un projet qui, politiquement, ne pouvait pas être réalisé dans l'immédiat, qui espérait pouvoir réaliser à plus long terme. Alors, la patience est évidente. Là, il y a... Vous avez raison de vous poser la question. Ce qu'il fait maintenant, c'est évident, ce qu'il fait la force de Nada, c'est sa puissance financière. On le voit à la manière avec laquelle construit ses sièges dans les différents coins du pays, dans les différentes villes, surtout le siège central à Tunis. On le voit à la manière avec laquelle ils ont organisé les élections, leur campagne électorale et l'argent qu'ils mettent pour organiser les manifestations et notamment la dernière cendidale. C'est évident d'où cet argent vient-il. Il vient de l'étranger. Directement entre les mains du parti, je n'en suis pas sûr, parce que les comptes du parti en lui-même sont très clairs et le parti a toujours dit « Mes comptes sont là, vous pouvez envoyer la tour des comptes pour faire mes contrôles. » Mais nous savons qu'il y a des associations périphériques qui tournent autour, qui reçoivent beaucoup d'argent et cela est autorisé par la mention des associations, malheureusement. Les associations peuvent recevoir l'argent des étrangers par les partis politiques. Et donc, vous avez raison de soulever la question, il y a effectivement une puissance financière qui est due à une intervention étrangère. parce qu'on ne l'a pas d'accord. Alors, les salaires et les retraites des membres de l'INSEE, vous savez, par modestie, moi je n'aime pas beaucoup rentrer dans cette discussion parce que justement, les gens font tout le temps la comparaison entre l'instance de la Révolution et l'Assemblée nationale constituante et tout le monde sait que les membres de l'instance de la Révolution n'ont jamais touché le salaire, même des minorités, mais rien du tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous voulez, je pourrais tout à fait souper sur votre question pour vous applaudir et dire que... Je ne crois pas que ce soit vraiment l'élément qui ait déterminé les lenteurs de l'Assemblée. Il n'y a pas que ça. Je crois même que c'est un élément secondaire. Ce qui a déterminé les retards dans le travail de l'Assemblée, un, c'est qu'ils ont mis sur pied une énorme machine bureaucratique avec les commissions qui travaillent indépendamment les unes des autres sans philosophie générale, sans direction générale. La deuxième chose qui explique le retard, c'est que l'Assemblée des Constituants a été élue pour quoi, d'après vous ? Est-ce que c'était pour avoir un Parlement ? Mais pas du tout. C'était pour avoir dans l'Assemblée nationale constituant qui fasse une constitution. C'est pour ça que nous l'avons élu. C'est pour ça que le peuple l'a élu. Et ça, c'est très clair dans la loi électorale qui organise l'élection de l'Assemblée nationale constituante. C'est très clair dans les décrets qui convoquent le corps électoral. L'Assemblée a été élue. Je veux dire, l'Assemblée nationale constituante a été élue pour faire une constitution. Or, qu'est-ce qui s'est passé le 16 décembre 2011 ? Le 16 décembre 2011, l'Assemblée nationale constituante a voté cette petite constitution, la loi constitutionnelle du 16 décembre, la loi constitutionnelle numéro 6 du 16 décembre 2011, par laquelle elle s'est transformée en Parlement. Or, ce qu'elle a fait, c'est très grave. C'est très, très grave. Pourquoi ? Parce qu'un Parlement, un véritable Parlement qui travaille à l'ombre des constitutions. D'abord, il est contrôlé. C'est fini, les Parlements qui ne sont pas contrôlés. Le Parlement fait des lois et les lois sont contrôlées par des tribunaux constitutionnels ou des cours constitutionnels. D'accord ? Or, la caractéristique de ce Parlement qui est contrôlé, c'est qu'il n'est pas contrôlé. Alors, moi, je veux bien accepter la chose en ce qui concerne la constitution, c'est normal, puisque là, il est vraiment un pouvoir constituant originaire, comme on dit. Mais, comment admettre qu'il puisse faire des lois sans contrôle de constitutionnalité ? Comment peut-on faire des lois sans constitution ? Donc, cette transformation de l'Assemblée nationale constituante en législateur, en Parlement, a beaucoup amourdi les tâches de l'Assemblée nationale constituante et il lui a fait perdre beaucoup de temps, d'où les retards dans l'élaboration de la constitution. La constitution aurait pu la faire en quelques mois. D'ailleurs, lorsque les partis, les 11 partis politiques, membres de l'instance de la Révolution, ont signé la déclaration du 11 septembre, la fameuse déclaration sur le processus transitoire, vous savez qu'ils ont limité du mandat de l'Assemblée à un an, les partis qui sont représentés aujourd'hui à l'Assemblée constituante. Et ce document a été signé par la Chakramochi, le président de la Ravre, par le président du Taka Kodjara, le président de la Ravre, et d'autres partis politiques. Ils l'ont signé, j'ai le document originaire, et de toute manière, ils l'éconnusent. Ils ont limité le mandat d'Assemblée à un an, pourquoi ? Parce que, pour eux, l'Assemblée était faite uniquement à la constitution et que, un an, c'est largement suffisant. Très largement suffisant pour faire la constitution. Donc, le fait de créer cette bureaucratie et d'avoir surchargé l'Assemblée de fonctions périphériques qui n'étaient pas là, explique également cette loi. Donc, il ne s'agit pas uniquement du problème des salaires et de retraite. Ça, c'est pas... En tout cas, c'est très impopulaire. Ce que je peux vous dire, c'est que votre réaction est partagée par tout le monde. Mais je ne crois pas que ce soit l'élément qui explique vraiment l'état de l'Assemblée de l'Assemblée.